Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Kulman, directeur général de la foncière Covivio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, foncière d'hôtels d'un patrimoine immobilier de 26 milliards d'euros d'actifs partout en Europe. Des bureaux, 55% de bureaux entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Petit CV en deux secondes que je vous fais là, vous me corrigez si je dis une bêtise. 30% dans les logements essentiellement en Allemagne, 15% d'hôtels dans les grandes villes européennes. Parfait. On va racheter juste par rapport au sujet précédent, ce qui se passe aux Etats-Unis, ce n'est pas présent aux Etats-Unis, mais sur l'immobilier commercial américain qui serait en grande difficulté. Rien à voir avec ce qui se passe en Europe ? Il y a carrément un sujet spécifique aux Etats-Unis en effet qui est un peu différent de ce qu'on vit en Europe, mais qui est la désaffection notamment des entreprises d'un certain nombre de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui grandement vacants dans les grandes villes américaines. Ce qui conduit à des difficultés, un certain nombre de banques de financement qui aujourd'hui doivent récupérer les actifs puisque les entreprises, les investisseurs en fait ne souhaitent plus conserver ou refinancer ces biens. Donc c'est un élément en effet qui pèse... C'est une spécificité américaine ? Aujourd'hui on n'a pas eu tout ça en Europe. Il y a eu quelques défauts de paiement. Il y a eu un défaut de paiement qui s'est arrivé en Finlande il y a un petit mois, mais c'est aussi un fonds américain qui a rendu les clés de ces bureaux en périphérie de Finlande assez créanciers. Il n'y a aucun cas comparable aujourd'hui en France en tout cas. Bon. Juste sur l'hôtellerie, j'ai découvert, pardon, vous n'êtes pas hôtelier, mais vous êtes des hôtels à Rome, à Madrid, enfin propriétaire d'hôtels à Lyon, non pas Lyon, Londres, Madrid et Rome. On est propriétaire aujourd'hui de près de 500 hôtels en Europe, dans toutes les grandes métropoles européennes. En effet, les villes que vous étiez, mais on est aussi propriétaires de pas mal d'hôtels à Lyon, notamment le Sofitel Pardieu, qui est en cœur de Lyon. Donc c'est une des grandes métropoles européennes. On est aussi présents de façon importante dans ces métropoles. On est en effet propriétaire des murs pour l'essentiel, mais dans certains camps, on est également exploitants. Ah, c'est vrai. C'est un métier complémentaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'être proche de nos clients, c'est clé pour l'ensemble de nos métiers. Et on s'est rapproché aussi de cette activité dans l'hôtellerie. Il y a une cohérence entre tout ça, entre les bureaux, le logement, l'hôtellerie, parce que vous dites les clients, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, mais c'est souvent à la fin le même utilisateur final. En fait, l'idée de la stratégie de Covilio, c'était déjà une foncière diversifiée. Européenne. Européenne et diversifiée à la fin, donc par territoire. Les trois pays que vous avez cités principalement, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne étant le premier marché. Aujourd'hui, l'Allemagne, le premier marché, est très proche de la France, en fait. Environ 40% du patrimoine en France et en Allemagne, 15% en Italie. Et aussi, par produit, trois produits qui ont des dynamiques qui ne sont pas les mêmes et qui se compensent. Et aujourd'hui, une des grandes forces de Covilio, c'est de bénéficier de cette dynamique intéressante sur l'hôtellerie. Ça a été plus compliqué pendant l'heure du Covid, donc c'est bien. Aujourd'hui, par contre, c'est un élément de boost de nos résultats. Vous avez vu nos résultats qu'on a publiés la semaine dernière. Donc, c'est la diversification. C'est la diversification. Et au-delà de la diversification, on voit que, par exemple, dans le secteur des bureaux aujourd'hui, on met en place de plus en plus les codes de l'hôtellerie. Et notre expertise en matière hôtelière, on la duplique, notamment dans notre activité de coworking, qu'on développe de plus en plus dans nos immeubles de bureaux. En France, vous détenez essentiellement des bureaux, c'est ça ? Avec une hausse des vacances locatives. 10% en France, vous êtes surtout à Paris, j'imagine, au premier trimestre, par rapport à 6 et quelques fin 2022. En fait, ce qui s'est passé sur le premier trimestre, en fait, sur les bureaux en France, c'est qu'on a eu surtout la livraison d'un immeuble à Levallois, qui est occupé uniquement à 43%. Et c'est ça qui fait que le taux de vacances de notre patrimoine bureau globalement en France a baissé. Si on retire, les autres éléments se compensent quasiment entre les nouvelles commercialisations et les libérations. Donc, pas d'élément spécifique sur le marché français au premier trimestre, si ce n'est que, bien sûr, on vit la polarisation du marché du bureau. Aujourd'hui, les quartiers centraux sont pleins. À Paris, on n'a pas eu toute la situation des grandes villes américaines, puisque le taux de vacances des immeubles de bureaux à Paris aujourd'hui est de 2%, un taux historiquement bas. Par contre, en périphérie, le taux de vacances augmente. Voilà, une espèce de dualité entre le premium, finalement, et le reste. En fait, il y a un effet très fort post-Covid du télétravail. Les entreprises, aujourd'hui, cherchent à avoir des locaux très bien localisés, avec une très bonne connexion en transport en commun et avec beaucoup de services, ce que Paris offre et ce qu'offre moins, dans certains cas, la périphérie. Vous n'êtes pas inquiets, donc, par ce qui se passe, par l'évolution du marché mobilier en France ? Évidemment, on parle souvent du résidentiel, qui montre des signes, clairement, de gros freinages, notamment sur les transactions, pour l'instant. Est-ce que l'immobilier de bureaux est mieux immunisé que le résidentiel ? Il n'y a pas d'immunité d'un secteur par rapport à l'autre aujourd'hui. La remontée des taux d'intérêt a un impact sur le secteur immobilier dans son ensemble. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a un ajustement qui est en train de se faire entre les valeurs propres qui étaient, avant la crise, en fait, la remontée des taux d'intérêt, on peut appeler ça comme on veut, et la situation d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt ont remonté de 300 points de base. Il y a un ajustement progressif qui va se faire également sur les valeurs. Mais ça vous envoie, ça, plus que ça, quand je vous vois. Mais non, parce qu'en même temps, il y a un élément très favorable sur le secteur de l'immobilier commercial, c'est l'indexation des loyers. Aujourd'hui, les loyers sont indexés sur, en grande partie, l'inflation ou les prix de la construction. Et ça, c'est très favorable. On voit que l'indexation, aujourd'hui, on l'a dans tous les secteurs d'activité. Après, les clients, ils ne sont pas en train de renégocier en disant, bon, si tu me fais l'inflation au 6% de hausse sur les loyers l'année prochaine, moi, je m'en vais. En ces cas-là, on trouve un accord. Il y a des discussions, évidemment, dans certains cas. Mais ce n'est pas du tout le cas, notamment dans les zones centrales, où il y a une rareté de l'offre. Et donc, on revient au point de départ. Ça dépend de la localisation selon les actifs. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, peut-être en périphérie, dans certains cas, mais ce n'est pas ce qu'on vit chez Covigio. Chez Covigio, aujourd'hui, on n'a pas eu ce genre de discussion avec nos clients. Donc, pour vous, le marché immobilier s'ajuste, mais rien de dramatique. Le marché immobilier s'ajuste. Il va s'ajuster encore pendant quelques mois. Et ce qui explique aussi, peut-être, qu'en bourse, aujourd'hui, les foncières d'immobilier sont décotées, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des valeurs immobilières. Mais en tout cas, sur le fond de l'activité, et nos résultats le prouvent, on a des résultats très solides. Justement, quand on parle du retournement du marché immobilier, pour l'instant, effectivement, on n'en voit pas la trace dans vos comptes, du fait, effectivement, des baux qui sont indexés sur l'inflation. Revenu en hausse de 4%, c'est ça ? 154 milliards d'euros par du groupe ? À un périmètre courant, mais à un périmètre constant, c'est plus 11%. Compte tenu des effets de cession au périmètre, notamment, qu'a eu lieu l'année dernière. Donc, 11%, pour nous, c'est une croissance très forte de nos résultats. Donc, à un périmètre constant ? Constant, exactement. Si on prend les mêmes actifs d'un trimestre à l'autre. Bon, et c'est donc l'activité hôtelière qui est repartie en trombe ? L'activité hôtelière, bien sûr, repartie en trombe. Il est clair qu'aujourd'hui, on a largement dépassé les niveaux pré-Covid dans l'hôtellerie. En moyenne, le REF PARC et le chiffre d'affaires des hôtels en Europe, c'est plus de 10% au-delà de 2019. Sur les chiffres de Covisio, bien sûr, les chiffres sont encore très forts sur le premier trimestre, relativement au premier trimestre de 2022, puisque 2022, on était encore en confinement et autres. Donc, on a une croissance de plus de 55% sur ce trimestre, qui n'est bien sûr pas, qu'on ne retrouvera pas sur l'année. Mais la dynamique est là. Et les chiffres de réservation qu'on a aujourd'hui sur nos hôtels montrent que le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, nous paraissent d'ores et déjà devoir être très bons. Ça pèse combien, l'activité de l'hôtellerie ? L'hôtellerie, c'est 15% de notre business. Oui, si je l'ai dit, pardon. Et voilà, les bureaux 55 et le résidentiel. C'est sa vocation à se stabiliser, cette pondération entre les trois activités ? Aujourd'hui, il est clair qu'on réfléchit à augmenter la participation de la part de l'hôtellerie. Oui, je le sens. Dans notre business, il y a clairement beaucoup de perspectives très favorables et on est déjà un des leaders du marché européen et on entend le poursuivre dans cette voie. Alors en même temps, les loyers de bureaux reculent de 5,8%. Donc on dit que vous êtes indexé sur l'inflation, sur les baux sont indexés, en même temps, les loyers reculent. Les loyers reculent, mais c'est pareil. Là, vous parlez à périmètre courant, contre les cessions qui ont été évectuées. À périmètre constant, ils progressent de plus de 5%, malgré, je dirais, la baisse du taux d'occupation que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc en fait, on bénéficie bien sûr à plein de l'effet d'annexation. Les baux durent 7 ans en moyenne. En moyenne, oui. Donc ça veut dire que vos revenus ne vont pas subir le retournement du cycle immobilier avant un moment. Encore une fois, il y a un retournement du cycle immobilier. En tout cas, sur la partie valorisation, on peut en parler. C'est un sujet quand même. C'est bien d'avoir des revenus, mais après, il y a un patrimoine qui valorent 26 milliards d'euros. Si après-demain, il en vaut 24, il y a bien sûr... En fait, la question du moment, c'est l'évolution des valeurs immobilières. Si les cours des foncières cotés aujourd'hui sont décotés de façon de près de 50% qui est notre cas, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui imaginent que les valeurs ont baissé. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'au deuxième trimestre de l'an passé, elles ont légèrement baissé sur nos comptes. Il y aura sûrement un ajustement qui va intervenir en 2023, mais bien sûr pas de l'ampleur de ce qu'anticipe le marché. Et sur la partie revenus... C'est-à-dire à un chiffre, quoi ? Ça veut dire une dévalorisation du patrimoine ? Aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments sur les expertises de l'année, donc je ne peux pas vous donner même au premier semestre, mais ce qu'on imagine, c'est qu'en effet, il y a une légère baisse des valeurs cette année. Par contre, sur la partie revenus, à la fois qu'on tient la qualité du patrimoine, sa localisation, et puis les effets d'indexation, on attend une croissance des revenus sur l'avenir. Malgré le contexte de ralentissement, Christophe Kuhlmann, du marché immobilier, dans sa globalité, vous avez une stratégie de rotation de votre portefeuille. Et là, je me suis dit pourquoi ? Parce que le timing n'est pas idéal, non ? Enfin, du vu de l'extérieur, moi, je n'y connais rien, mais quand les transactions baissent et que les prix aussi baissent, ça dépend si on est acheteur, on se dit qu'on fait une bonne affaire, si on est vendeur, on se dit que... Tout dépend à quel moment du cycle on est. Vous savez, les cycles, ça monte, ça descend. L'immobilier, c'est clair, c'est un métier cyclique. Nous, notre métier... Non, mais là, le cycle, c'est inversé, là. Notre métier, le métier de Covivio, c'est de créer de la valeur sur notre patrimoine immobilier. Et nous avons pour ce faire, au-delà des 26 milliards de patrimoine, un pipeline de projet de plus de 2 milliards d'euros. Et pour financer ce pipeline, qui crée de la valeur, qui est des opérations créatives à la structure de valeur, par exemple, on vient d'essayer de lancer une opération de restructuration complète d'un immeuble de 7000 m2 dans Paris qui s'est libéré. C'est un investissement. C'est du côté de la rue Bergère, dans le 9e arrondissement. Et une opération, donc un ancien central téléphonique Orange qui s'est libéré, qu'on va libérer, qu'on va redévelopper. Et ça, c'est clairement pour nous. Notre travail, c'est de faire ça. Par contre, une fois que nos opérations sont livrées, louées, à des grandes signatures, les arbitrer pour des investisseurs long terme, et nous, réinvestir dans le nouveau projet, c'est ça qu'on veut continuer à faire. Donc, on a une politique de rotation d'actifs qu'on va poursuivre. On a depuis toujours cédé entre 5 à 10% de notre patrimoine par an. Donc, c'est beaucoup. L'an passé, on a continué. On a annoncé un plan de cession d'un milliard et demi qu'on veut réaliser d'ici fin 2024. On a fait 300 millions d'euros sur ce plan de cession depuis le dernier trimestre, l'année dernière, et le premier trimestre cette année. On va poursuivre dans cette voie d'idée de rotation de patrimoine pour générer des ressources, pour pouvoir réinvestir dans des projets créateurs de valeur. Et sur des projets qui sont en construction, il y a un indicateur qu'on regarde parfois chez vous, c'est les prélocations. Ça se porte comment ? Aujourd'hui, c'est assez satisfaisant, on va dire. On a près de 60% de taux de prélocation sur notre patrimoine aujourd'hui dans le cadre de ce projet de développement. Avec des opérations, notamment, on a un très gros projet à Berlin qui est une tour sur Alexanderplatz, cette place emblématique de Berlin. Mais c'est une opération qui sera livrée en 2026. Donc, on est encore très loin de la livraison et sur laquelle elle n'est pas précommercialisée. Mais on a des premiers contacts et on n'est pas pressés. Pourquoi ? Parce que sur Berlin, même phénomène que sur Paris, dans le centre-ville, les loyers sont en progression. Oui, il y a deux marchés. Parce que j'avais vu passer une étude, je crois que c'était Jones Lang qui montrait qu'il y avait quand même une chute de l'investissement, une chute des demandes, une chute des réservations dans l'immobilier de bureau. Et donc, quand je vous écoute, c'est comme s'il y avait un monde parallèle. Mais en même temps, c'est parce que vous êtes sur le segment du premium dans les grandes villes. En fait, on est en grande partie sur le premium. On est aussi en périphérie dans certains cas. C'est pour certains cas et on a de la vacance qui est augmentée dans ces zones plus périphériques. À quelle hauteur ? Ça dépend des zones, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, les statistiques sont, par exemple, un exemple. La défense. Marché, qu'on connaît tous très bien. La défense, le taux de vacances actuel doit être autour de 15 à 20%. Je comparais à Paris, 2%. Vous voyez, les écarts, c'est très important. Et historiquement, la défense, on est sur combien de taux de vacances ? Historiquement, la défense, c'est le marché le plus volatile du marché francilien. Donc, on est entre 5 et 20% historiquement de taux de vacances. Donc, là, on a un tour. Enfin, on est sur un plus haut. On est sur un plus haut avec beaucoup de livraisons qui viennent d'intervenir. Vous en êtes, vous, sur la défense ? Non, on a une tour à la défense. La tour CV21, c'est la tour qui est à l'entrée de la défense, occupée par Suez aujourd'hui essentiellement. Elle est occupée à 98% aujourd'hui. On a signé pas mal de nouveaux baux, d'ailleurs, au premier trimestre. Ce qu'on a fait sur cette tour, c'est qu'on l'a complètement refaite. On a mis en place, notamment, des services supplémentaires au niveau de la tour. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce type de service qui attire de nouveaux clients. Alors, Christophe Kuhl, on est sur Boursorama, évidemment. Vous l'avez évoqué, le cours de bourse. 25% de baisse sur un an. Vous n'êtes évidemment pas satisfait. Vous parlez d'une décote de 50% aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, en fait... Oui, sur ce chiffre. Ça, c'est la décote entre la valeur d'actifs net réévalués. C'est une foncière, c'est la valeur de ses immeubles moins ses dettes. Ça, c'est l'actifs net réévalués. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 100 euros pour Covisio. Et le cours de bourse de ce matin est à 50 euros post-délachement du dividende qui a lieu ce matin, ce qui explique un peu la baisse du jour. Donc, bien sûr, c'est très important. Sur l'évolution du cours depuis 15 mois, vous le dites, par rapport à notre benchmark de référence, qui est l'indice EPRA, donc l'indice des foncières européennes, on fait quand même 20 points de mieux. Donc, on a moins mal performé, on va dire, que l'ensemble du secteur. Ça reste une performance négative. Aujourd'hui, il est clair qu'à ce niveau de prix, aujourd'hui, le marché anticipe des baisses de valeurs qui ne sont pas du tout celles que j'anticipe. Donc, en tout cas, nous, on considère que le cours actuel est un cours tout à fait intéressant pour s'intéresser de nouveau à l'immobilier coté. D'ailleurs, ce n'est pas le cas que de Covisio, puisque l'ensemble du secteur des foncières cotés a des décotes à peu près comparables. Et pourquoi les investisseurs attendent comme ça une baisse de la valorisation du patrimoine immobilier d'une telle ampleur ? Pourquoi il y a un tel décalage ? Ce qui se passe aujourd'hui, d'une part, il y a peu de transactions, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références de marché, donc l'incertitude. Et vous savez, la bourse n'aime pas l'incertitude. Aujourd'hui, on est en période d'incertitude, donc les marchés boursiers préfèrent se retourner sur d'autres secteurs et y reviendront sur l'immobilier quand on y verra plus clair sur l'environnement, à mon avis, de marché. Et j'espère que, d'ici quelques mois, ça devrait être plus précis. Et bien, ça sera l'occasion de revenir dans l'émission. Avec plaisir. Merci de venir nous voir. Christophe Kuhlman, donc directeur général de Covisio, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir.